Nous sommes le dimanche 9 juillet, bienvenue pour un nouveau journal afrique sur TV5MONDE. Et à la une de l'actualité africaine, le lancement de la campagne pour les législatives au Sénégal. Une campagne particulière marquée par le retour programmé de l'ancien président Abdoulaye Wad, mais aussi parce que l'un des chefs de file de l'opposition, Krali Fassal, est en prison. Quand auront lieu les élections législatives et présidentielles et locales en République démocratique du Congo ? Pas avant la fin 2007, selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, Kornay Nanga, est avec nous ce soir. Et puis comme chaque dimanche, l'Afrique en marche. Aujourd'hui, gros plan sur une association qui veut changer l'image de l'Afrique dans les médias. Elsa Mesquet, co-fondatrice de l'association Slice Up, qui forme les blogueurs au journalisme numérique, est notre invitée. C'est donc à Mbaké, près de Touba, la ville sainte des Mourides, que la majorité présidentielle a lancé sa campagne pour les législatives au Sénégal. Touba, passage obligé pour chaque candidat. C'est donc le Premier ministre Mohamed Bouna Abdeladjon, en personne, qui a animé le premier meeting. Et l'opposition, elle, se retrouvait à Dakar. Une opposition qui n'a pas réussi à s'accorder sur une liste unique. Ce sont donc 21 jours de campagne mouvementée qui s'annonce, avec notamment le retour annoncé de l'ancien président Abdelhaïdou Ad. Et puis le candidat, Khalifa Sal, fera lui campagne depuis sa prison, depuis Dakar, la correspondance de Margot Chevance. Jamais une élection législative n'a réuni autant de personnalités qui ont eu à jouer un rôle de premier plan dans l'histoire politique récente du pays. Parmi les candidats, il y a l'ancien président de la République, Abdoulaye Wad, qui a annoncé son arrivée à Dakar demain. C'est un retour très attendu par les militants de son parti, qui voient en lui un homme providentiel à 91 ans. Mais dans les candidats, il y a également deux anciens premiers ministres, l'actuel chef de gouvernement et le maire de Dakar, qui continuent depuis sa prison à être le stratège de sa coalition Manco-Tahaou-Sénégal. Toutes ces têtes d'affiches sont donc loin d'être banales et elles vont rendre ces prochaines semaines de campagne palpitantes. Ces législatives sont également un premier tour avant l'heure pour l'élection présidentielle de 2019. C'est d'abord un test pour le pouvoir de Macky Sall, qui veut conforter l'assise de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. C'est également un galop d'essai pour l'opposition, qui n'a pas réussi jusqu'ici à maintenir une large coalition ébranlée par ses querelles internes. On ne connaît pas en revanche pour le moment la teneur des programmes des candidats. Seules quelques affiches avec les premiers slogans de campagne sont apparues ce matin dans les rues de la capitale. La République démocratique du Congo devait voter fin 2016. L'élection a été reportée à une date ultérieure. Depuis, aucune date n'a été fixée. Corneille Nanga, merci d'être avec nous sur le plateau de TV5MONDE. Vous êtes le président de la Commission électorale nationale introdépendante au Congo-Kinshasa. Vous avez affirmé récemment que les élections locales, présidentielles, mais aussi législatives, n'auront pas lieu en 2017. Pourquoi ? Je dirais que je suis plutôt à Paris sur l'invitation de l'Organisation internationale de la francophonie, qui m'a convié à une séance de travail technique avec le groupe international des contacts sur le Grand Lac. Au cours de ces travaux, nous avons présenté plutôt des hypothèses de travail en tenant compte de ce qui nous attend, plus ou moins, de l'accord du 31 décembre 2017. Mais au cours de cette visite, vous avez affirmé que l'élection n'aura pas lieu en 2017. Nous avons présenté des hypothèses et nous avons indiqué plus ou moins que les paramètres à notre présence nous donnent plus ou moins les raisons de penser qu'en décembre, il ne sera probablement pas possible de tenir cette date, d'autant que nous sommes à la montrée de constituer les listes électorales et nous avons atteint 33 millions d'électeurs inscrits. Mais il nous reste encore deux provinces où on n'a pas encore commencé l'opération. Vous parlez des provinces du Kassai ? Les deux provinces de Kassai et Kassai Central, ainsi que certains territoires, les territoires des Kamiji et des Luilu à Oulomami. – Comment vous pouvez nous expliquer qu'en fait, les trois quarts des électeurs ont été enrôlés, donc inscrits sur les listes électorales ? Vous tweetiez récemment le fait que d'ailleurs l'enrôlement au Kassai allait commencer le 20 juillet. Comment expliquer qu'en fait, les élections ne puissent pas se tenir en décembre 2017 ? – Il est d'abord un principe que nous n'irons pas aux élections en laissant de côté toute une province, toute une partie du territoire qui est le Kassai. Et cette partie du territoire rigorge plus ou moins les 10% de l'électorat. Nous devons enrôler, disons plus ou moins, inscrire les électeurs dans cette partie du territoire en ayant l'esprit de la même équité qu'on l'a fait dans d'autres provinces. Il y a des bonnes nouvelles là-dessus, c'est que nous avons déjà commencé les préparatifs des lancements de l'opération dans cette zone. Et dans les jours qui viennent, nous allons commencer l'enrôlement. – Vous aviez pourtant prévu les deux options, vous prévoyez les deux options il y a quelques semaines ? Voter avec le Kassai ou voter sans le Kassai ? – Les deux options ne sont pas ténibles, ne sont pas ténables. La seule option est celle d'avoir le Kassai pour participer au processus électoral. – Donc en conclusion, ça veut dire qu'en fait, encore une partie des accords de la Saint-Sylvrestre, les accords signés par le pouvoir congolais, ne seront pas respectés ? Parce que dans ces accords, il était spécifié que les Congolais voteraient avant la fin 2017. – Nous voudrions saluer le travail fait par les acteurs politiques autour de nos pères spirituels et les évêques, pour cet accord. – En fait, ce qui s'est dit, c'est que l'accord prévoit l'élection à la fin de l'année 2017, mais toutefois l'accord indique qu'il serait indiqué, si le moins le permet, que les institutions, la CENI, le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord fassent une évaluation technique et c'est cette évaluation qui va se faire bientôt. – Kornay Nanga, il y a eu des manifestations réprimées en septembre, il y a eu les accords du 31 décembre, le mandat du président Joseph Kabila a expiré le 19 décembre dernier. Vous, vous êtes congolais, vous êtes président de la CENI, vous sentez quand même qu'il commence à devenir fondamental pour l'avenir du pays, avant que la situation ne dégénère, qu'on vote rapidement, vous en êtes conscient en tant que congolais, vous sentez monter cette pression dans le pays ? – La situation ne va pas dégénérer. Madame, je suis président de la commission électorale et je suis le garant de la bonne organisation des élections. N'oubliez pas que le Congo, aujourd'hui, nous sommes devant une possibilité de la toute première alternance pacifique. Il va falloir que nous ayons le temps nécessaire pour bien organiser cette élection. Aller aux élections en laissant de côté, par exemple, une partie du territoire comme le Kassai, ça va énerver, bien entendu, l'accord, parce qu'au sein de l'accord, il est demandé de l'inclusivité, surtout des listes électorales. – Alors vous affirmez ici sur le plateau de TV5Monde que dès que les électeurs des deux Kassai seront enrôlés dans leur totalité, les Congolais iront voter ? Vous pouvez l'affirmer aujourd'hui ? – Dès que nous sommes sur cette voie, et là c'est un chemin qui est devant nous, nous sommes allés droitement vers les élections, nous sommes à 80% des électeurs. Nous inscrivons les Kassai, nous aurons les fichiers, il n'y aura plus rien qui justifierait la même chose. – Ils vous font par combien de plans d'après vous ? Quand les Congolais vont pouvoir voter ? – Au niveau de chaque province, nous avons 90 jours pour enrôler, et dès que nous aurons enrôlé, nous aurons fini l'inscription des listes électorales. C'est les deux étapes qui nous amènent aux différences. – Ça veut dire qu'on pourra voter dans le premier trimestre 2018 ? – Et telles sont ces étapes, nous allons évaluer, c'est ce que nous attendons, nous allons évaluer et bientôt nous allons les faire. Le gouvernement, la CENI et le Conseil national de suivi de Lacan, une fois évaluée, la CENI va publier le calendrier. – Vous comprenez le tweet de Félix Tussikedi, secrétaire général adjoint de l'UDPS, qui dit qu'en fait vous déclarez la guerre au peuple congolais avec ce nouveau report ? – Je ne vois pas en quoi la guerre, qu'est-ce qu'est la guerre ? Moi je ne suis pas un guerrier, je ne suis pas un bériqueux, je suis président de la Commission électorale nationale indépendante. Mon rôle ce n'est pas de faire la guerre, mon rôle c'est d'organiser, de conduire le peuple congolais aux élections, et je pense que le président Tussikedi, qui est l'un des acteurs importants bien entendu au niveau de la politique nationale, il se prépare justement à ces élections. Ce que je peux lui demander, c'est de mobiliser, et que nous nous mobilisions tous pour que nous terminions la rupture. – Vous comprenez quand même que pour l'opposition, tous ces reports successifs peuvent quand même poser un problème. Quand on est opposant, on a quand même envie d'aller à l'élection à un moment ou à un autre. – Madame, ce n'est pas que l'opposition, y compris Nanga lui-même en tant que président de la CENI. C'est mon rôle d'organiser ces élections, et je serai très à l'aise le jour où on s'est rentré d'annoncer les résultats en indiquant que le nouveau président de la République est tel, les nouveaux députés sont là, et les nouveaux députés provinciaux sont là. – Merci beaucoup, Cornel Nanga, d'être venu sur le plateau de TV5Mont. – C'est à moi de vous remercier. – Merci. – Merci. – Merci.